Carré bleu, carré noir, photos en noir et bleu ou encore je suis Charlie, vous avez sûrement déjà dû voir ce type de postes sur les réseaux sociaux et peut-être vous-même les partagez. Ces mouvements sont souvent critiqués car ils ne seraient que des moyens de se donner bonne conscience sans réellement agir. On les qualifie même de slacktivisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Slacktivisme, c'est la contraction entre deux termes. Slacker, qui signifie paresseur en anglais, et activisme. Ce n'est donc pas très valorisant comme terme. Nicolas Baiger, docteur en sciences de l'information et de la communication, qui a étudié le militantisme en ligne, nous explique le terme. Donc c'est une manière péjorative de désigner un militantisme que l'on rejoindrait d'un simple clic ou par une signature électronique. Ce phénomène de zapping où un jour on est engagé contre le changement climatique, le lendemain on est féministe, trois jours plus tard on est dans un mouvement antiraciste. Donc là aussi, il y avait peut-être une volonté d'être une sorte de super militant. Là, très clairement, c'était une manière un peu de décrédibiliser aussi cette forme d'engagement. Il y a eu une série de hashtags célèbres qui ont été repris par des personnalités, des people ou des personnalités politiques. On pense au hashtag bring back all girls. Bien sûr, là, c'est un cas de slacktivisme puisque effectivement, ce n'est pas en cliquant sur une page des États-Unis ou d'Europe qu'on va changer beaucoup de grand chose à cette situation. Et je pense que ça, c'est une reproche qu'on est faite à toute une série de ces, entre guillemets, slacktivistes. C'est qu'on a l'impression que ces individus qui rejoignent des causes uniquement par intermédiaire d'une page Internet, en fait, ne se mouillent pas réellement. Ne s'investissent pas réellement, ne risquent pas grand chose. Début octobre, vos réseaux sociaux ont sûrement dû être envahis par ce fameux carré bleu. L'objectif ? Dénoncer le traitement des Ouïghours en Chine qui sont maintenus dans des camps de concentration. Mais ce type de mouvement est-il réellement utile ? Philippe Hensmans, directeur d'Amnesty International Belgique, nous répond. Je crois que ce n'est pas une solution miracle des réseaux sociaux. Ce n'est pas une solution miracle Internet. Il faut aussi d'autres moyens d'action. Vous savez, nous, ça fait très longtemps qu'on travaille sur le cas des Ouïghours. Vous n'aviez jamais entendu parler des Ouïghours avant le carré bleu. Je ne dis pas que ça suffit, mais ça permet en tout cas de sensibiliser plus de gens. Moi, si on propose des moyens plus efficaces, je ne demande pas mieux. Sur son Instagram, Raphaël Glucksmann, initiateur du mouvement Hashtag Free Ouïghours, explique comment il répond aux sceptiques qui ne croient pas du tout en ce genre de mouvement. Ça sert, ça sert à alerter, ça sert à faire passer un message. Et quand vous avez des gens qui se croient malins en disant, oui, tout ça ne sert à rien, c'est vraiment le degré zéro de la militance politique, de mettre des carrés bleus, eh bien, il faut leur dire, mais mec, à quoi tu sers, toi ? Mais qu'est-ce que tu as fait concrètement pour ces gens qui sont dans des camps ? À rien. La seule raison pour laquelle aujourd'hui on commence à s'y intéresser dans les hautes sphères, c'est parce que vous, vous êtes mobilisés. Mais concrètement, quelle différence y a-t-il entre partager quelque chose sur les réseaux sociaux et participer à une manifestation ? L'un a-t-il plus de poids que l'autre ? Ça n'a pas le même poids de voir 20 000 personnes dans les rues de Bruxelles que de voir 20 000 personnes qui ont signé. Quand c'est en ligne, il faut que le nombre soit encore plus immense pour que ça ait du poids, parce que vu que c'est en ligne, c'est plus accessible à tous, c'est plus facile. Mais après, c'est tout aussi important, je dirais. Avec la crise d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir rassembler tant de gens comme avant. Les réseaux sociaux, en disant, plus de poids. Il faut leur donner en tout cas plus de poids parce qu'on ne peut plus faire des choses en physique. Mais finalement, est-ce que ça ne serait pas un moyen de se donner bonne conscience ? C'est clair qu'on ne connaît pas la vérité derrière tous ces postes. C'est la même chose aussi dans les manifestations. Il y a eu beaucoup de jeunes qui venaient juste comme ça pour s'amuser dans nos marches. Mais au final, ça a fait du poids, ça a fait de l'impact, et c'est ça qui compte. On comprend bien que le terme slacktivisme est assez réducteur pour qualifier les mouvements en ligne qui peuvent engendrer de réels changements. Il semble évident que le militantisme en ligne a de l'impact. Et pourtant, il reste vivement critiqué. Ce n'est pas parce que partager, liker ou retweeter un poste demande peu d'efforts que c'est pour autant inutile. En effet, ces moyens sont essentiels pour augmenter la portée des revendications. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !